Numéro 2, le pari de Pascal. Alors celui-là, je vais me faire un plaisir d'y répondre parce que c'est l'un des plus grands classiques de la rhétorique religieuse. Tout d'abord, on va préciser de quoi on parle, parce qu'en réalité, il y a deux choses à distinguer dans l'œuvre de Pascal. D'une part, sa tentative de démonstration de l'existence de Dieu, d'autre part, son argumentaire en faveur de la croyance en Dieu. C'est la seconde qu'on appelle communément le pari de Pascal. Pour ce qui est de sa démonstration, l'argument de Pascal est le suivant. On dispose de la révélation chrétienne, dans laquelle Jésus affirme être le fils de Dieu venu sauver les pécheurs, etc., etc. Soit Jésus dit la vérité et donc Dieu existe, soit il ment et Dieu n'existe pas. Or, il serait absurde de supposer que Jésus mente, puisqu'il a payé ce mensonge de sa vie et n'en a tiré aucun bénéfice tangible. Donc Jésus dit forcément la vérité, donc Dieu existe. Je sens que vous n'êtes pas très convaincus, c'est normal, c'est parce que c'est totalement con. Plus précisément, il y a deux sophismes majeurs dans sa démonstration. Le premier, on l'a déjà abordé, c'est un argument d'incrédulité personnelle, sous la forme « je refuse de croire que Jésus est menti ». Or, c'est un simple manque d'imagination de sa part. On pourrait aussi imaginer que Jésus est bien menti et qu'il en ait bien tiré des bénéfices tangibles, à savoir l'adulation de ses disciples, la célébrité et peut-être même toutes sortes d'avantages en espèce ou en nature, dont l'histoire n'aurait pas forcément gardé la trace pour en embellir le portrait. Qu'on s'entende bien, je n'affirme pas que c'est le cas. Je dis juste qu'il est possible que ça ait été le cas, et donc que l'incrédulité de Pascal ne prouve pas que Jésus n'est pas menti, y compris jusqu'à son exécution, pour laquelle on peut supposer que maintenir le mensonge jusqu'au bout ait été une stratégie pour convaincre les fidèles de le sauver in extremis. Mais supposons que Jésus n'ait effectivement pas menti. Est-ce que ça donne raison à Pascal et prouve que le Dieu chrétien existe ? Eh bien toujours pas, parce qu'un second sophisme prend à leur place le faux dilemme, dont Pascal s'était d'ailleurs fait une spécialité. En effet, il réduit les hypothèses à un dilemme purement binaire. Soit Jésus est sincère et Dieu existe, soit Jésus ment et Dieu n'existe pas. Or il y a une troisième possibilité évidente que Pascal évite soigneusement de prendre en compte. Jésus pourrait avoir été sincère, mais se tromper. Il pourrait parfaitement avoir été profondément convaincu d'être le fils de Dieu slash Dieu lui-même, mais avoir tort, peut-être même pour des raisons psychiatriques, allez savoir. La schizophrénie, par exemple, empêche ceux qui en sont atteints de distinguer leur propre imagination de la réalité. Un schizophrène qui entend des voix est convaincu que ces voix sont réelles, et c'est pas une question de naïveté, c'est une chose constatée sur le plan neurologique. Chez les schizophrènes, le mécanisme cognitif qui permet de distinguer le réel et l'imaginaire est défaillant, ce qui fait que son expérience lorsqu'il entend des voix est indiscernable, pour lui, de la réalité. Pour lui, ses voix sont tout aussi réelles que les voix d'un interlocuteur l'est pour nous lorsqu'on discute avec quelqu'un. Donc un schizophrène ne ment pas sur son expérience. Il est convaincu le plus sincèrement du monde que ce dont il fait l'expérience est tout ce qu'il y a de plus réel. Mais il n'y a même pas besoin d'être schizophrène ou de quelque autre pathologie psychiatrique que ce soit pour se tromper de bonne foi. Vous-même, vous avez certainement un paquet d'exemples personnels dans lesquels vous étiez convaincu d'une chose à tort, ne serait-ce que d'être certain d'avoir rangé vos clés dans votre poche habituelle alors que cette fois vous les aviez rangées dans votre sac. Se tromper, c'est humain, et dès lors être sincère ne suffit pas à avoir raison. Quand bien même on accordera à Pascal que Jésus n'ait pas menti, ça ne suffirait donc toujours pas à conclure que Dieu existe. Mais passons alors à la seconde partie de son argumentaire, le fameux pari de Pascal, pour lequel son oeuvre a marqué l'histoire. Du moins l'histoire de la théologie. Alors en quoi ça consiste ce pari de Pascal ? Là encore le principe est très simple, il s'agit d'évaluer ce qui, entre croire en Dieu et ne pas croire en Dieu, serait le meilleur pari à faire. De fait, Blaise Pascal traînait avec des amis bien peu souciés de la religion et bien davantage passionnés par les jeux d'argent. Et il a donc formulé la chose dans des termes qui puissent capter leur attention. Soit Dieu n'existe pas, auquel cas je n'ai rien à perdre ni rien à gagner à y croire comme à ne pas y croire. Soit Dieu existe, auquel cas j'ai tout à perdre à ne pas y croire mais tout à gagner à y croire. Conclusion, on ne risque rien à croire en Dieu mais on risque tout à ne pas y croire. Si ça vous semble déjà plus convaincant que sa démonstration précédente, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous venez de tomber dans exactement le même piège rhétorique. Bon allez, consolez-vous, c'est vrai qu'ici il est nettement plus subtil, et c'est justement pour ça qu'il fait encore mouche auprès de beaucoup de monde aujourd'hui. Mais il y a deux choses à redire à cet argument, dont une qui lui est absolument fatale. Je commence par la moins intéressante pour passer rapidement à la suivante. Cet argument implique que la croyance en Dieu soit gratuite, puisqu'il suppose que nous n'avons rien à perdre à croire en Dieu dans la thèse de son existence. Pourtant, c'est loin d'être vrai. Croire en Dieu n'est pas inconséquent. Ça implique de tenir compte de cette croyance dans toutes sortes de choix et d'actions de notre quotidien. Par exemple en respectant les interdits de sa religion, en consacrant du temps à sa pratique, etc, etc. Et c'est justement la réponse que lui avaient fait les amis de Pascal en son temps. Croire en Dieu reviendrait à sacrifier des bénéfices immédiats et concrets dans l'espoir d'un bénéfice distant et incertain. Ce qui est certes une réponse légitime, mais c'est loin d'être la meilleure réponse qui pouvait lui être adressée. Parce qu'une autre faille majeure dans le raisonnement de Pascal suffit à réduire à néant la logique de son propos. Et il s'agit là encore d'un faux dilemme. En effet, même en ignorant la question de la gratuité de la croyance, l'argumentaire de Pascal ne serait valable qu'à condition que l'alternative soit binaire. Soit croire en le vrai Dieu, soit ne pas y croire. Or en réalité il s'agit de croire dans un Dieu spécifiquement, le Dieu chrétien, ou ne pas y croire. En ignorant copieusement les milliers d'alternatives religieuses existantes, voire l'infinité d'alternatives imaginables. Pour le dire plus simplement, supposons que vous ayez été séduit par le pari de Pascal et que vous vous soyez conséquemment converti au catholicisme au prétexte d'avoir tout à y gagner et rien à y perdre. Vous menez donc votre petite vie tranquillement sans péché au regard du christianisme, vous mourrez, et paf, pas de bol, le vrai Dieu c'était Ganesh, ou Zeus, ou Amonra, ou le Père Noël, ou le monstre de spaghettis volant. Bref, littéralement n'importe lequel sauf le Dieu chrétien. Et même spécifiquement celui de votre dénomination précise du Dieu chrétien, sinon vous êtes quand même coupable d'hérésie. Non seulement vous n'avez rien gagné parce que vous n'avez pas eu la foi dans le vrai Dieu, mais en plus vous êtes rendu coupable d'idolâtrie qui est un péché grave dans concrètement n'importe quelle religion qui a existé dans toute l'histoire. Donc vous êtes dans une encore plus mauvaise posture qu'un athée qui aurait au moins évité l'idolâtrie et qui pourrait éventuellement tenter la carte du « Ah bah désolé, j'ai juste trouvé aucune raisonnable de croire en vous par l'usage des capacités avec lesquelles vous m'avez créé, mais maintenant que je vous vois, oui effectivement je réalise que vous existez donc je me convertis, pas de problème. » Et forcément ça invalide totalement le raisonnement de Pascal, parce que la conclusion qui s'impose n'est plus avoir tout à gagner et rien à perdre à croire en Dieu, c'est au contraire adhérer de manière totalement arbitraire à un Dieu parmi des milliers de possibles, et prendre le risque de subir des conséquences encore pires si ce pari extrêmement risqué ne s'avère pas gagnant. Alors que l'alternative serait de jouer la carte de la sécurité, ne croire en aucun Dieu puisqu'il n'existe aucune bonne raison d'y croire, et si jamais il s'avère qu'un Dieu existe, au moins on aura sauvé les meubles et on pourra tenter de s'accorder avec le Dieu en question sur le fait qu'on aurait fait de notre mieux, mais que jouer à la roulatrice avec sa croyance, ça aurait de toute façon pas fait honneur aux capacités dont ce Dieu nous a dotés. Et voilà comment l'un des arguments théologiques les plus populaires et influents de l'histoire de la théologie peut être démontré comme ne reposant que sur l'un des sophismes les plus vulgaires qui existent, un simple faux dilemme. Croire en Dieu n'est un meilleur pari que s'il n'existe qu'une seule forme de croyance en Dieu. Dès lors qu'il en existe plusieurs, alors il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut encore choisir la bonne religion parmi des milliers de possibles. Et face à l'impossibilité de départager laquelle serait plus vraie qu'une autre, ne pas croire sans bonne raison est en fait de très loin le pari le plus sûr. On passe donc à l'argument suivant.